Y'a pas besoin d'originalité pour avoir de la qualité. Salut à tous c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs remakes d'action. Pour cette liste on va passer en revue les remakes de films d'action les plus réussis. Les choix se basent sur la qualité des films eux-mêmes plutôt que sur leur fidélité à l'oeuvre de base. Ah et puis j'utilise le terme action au sens large puisque vous allez voir des thrillers, des westerns, des films de braquage etc. Tous sont les bienvenus à partir du moment où ils sont remplis d'action. Ne seront pas inclus par contre les reboots de franchises populaires qui se sont inspirés de l'oeuvre de base au lieu de réadapter un film précédent tel que l'excellent Dread. Numéro 10, Braquage à l'italienne. Tiré du film L'Orsebar de 1969, Braquage à l'italienne suit un groupe de voleurs qui cherche à se venger quand l'un des leurs les trahit pendant El Famoso Braquage éponyme. Ce qui mène à la mort de leur chef et ils exécutent donc un plan complexe pour dépouiller le traître en retour. S'il manque de nombreux éléments du film original, le remake possède un casting d'ensemble luxueux avec une super alchimie et une bonne dose de comédie, des moments étonnamment dramatiques et des scènes de poursuite palpitantes qui en font un fantastique film de Braquage. Numéro 9, L'Enera Vif. Remake du film du même nom sorti en 1962, L'Enera Vif suit un avocat et sa famille qui sont menacés par un violeur condamné qui cherche à se venger de l'homme qu'il a mis en tôle. Si l'original est un thriller à ambiance, la version de 91 va encore plus loin, notamment grâce à la performance terrifiante de Robert De Niro, une atmosphère si oppressante que vous aurez du mal à dormir ensuite, et une faim explosive. L'Enera Vif est un chef-d'oeuvre et il montre parfaitement comment créer un thriller psychologique. Numéro 8, King Kong. Mise à jour du film de monstre de 1933, King Kong montre l'exploration d'une île mystérieuse par une équipe de tournage et leur rencontre avec de nombreuses créatures étranges et dangereuses dont le gorille géant éponyme qu'il ramène sur le continent où s'en suivent des catastrophes inévitables. Visuellement bluffant, choquant et rempli d'action parfaitement filmé, avec un Andy Serkis qui donne sa deuxième meilleure performance en tant que singe, King Kong est un successeur digne de l'original. Peter Jackson a souvent cité la première version parmi ses films préférés et sa passion pour l'histoire qu'il raconte est évidente. Numéro 7, 3h10 pour Yuma. Un remake de film culte est toujours délicat, mais alors de nos jours, les westerns sont particulièrement durs à vendre. Sorti en 2007, 3h10 pour Yuma est un remake qui proue sans aucun doute que l'exploit est possible. Le remake raconte l'histoire d'un fermier qui décide de livrer un dangereux hors-la-loi dans le train de 3h10 pour Yuma pour sauver une famille en difficulté. D'une ampleur incroyable, offrant également des fusillades intenses et des performances spectaculaires grâce au casting on ne peut plus talentueux, mais pourtant souvent oublié, 3h10 pour Yuma est un western moderne culte qui vaut le coup d'être vu si ça n'est pas encore fait. Et beaucoup de gens ignorent qu'il s'agit d'un remake. Tiré du film français La Totale, True Lies raconte l'histoire d'un mari d'apparence ordinaire qui est en fait un espion et sa femme et lui se font entraîner dans une aventure de danger et d'espionnage. S'il est dur d'imaginer un autre Schwarzenegger dans le rôle d'un homme lambda, ce film d'espionnage est rempli de twists, de moments drôles et d'excellentes scènes d'action avec un casting 5 étoiles et le charisme et les répliques qui vont de pair avec son acteur principal. Pour faire court, il n'y a qu'une chose à dire, True Lies est génial. Numéro 5, Ocean's Eleven. Remake du film culte du Rat Pack, l'inconnu de Las Vegas, Ocean's Eleven suit Danny Ocean et son groupe de criminels alors qu'il prévoit de voler trois casinos en même temps. Avec un casting brillant et charismatique, ce film de braquage restera dans les annales grâce à ses séquences comiques et ses plans détaillés à gogo. Le tout donne un film qu'on pourrait revoir à l'infini et bon, j'élargis peut-être un peu la définition de film d'action, mais on ne peut nier qu'Ocean Eleven est une expérience exaltante du début à la fin. Numéro 4, Benur. Certains remakes sont tellement réussis qu'ils éclipsent complètement le film original. C'est le cas de ce remake de l'oeuvre muette des années 20. Quand le personnage éponyme est trahi par son meilleur ami et se retrouve réduit à l'état d'esclave, sa quête pour sauver sa famille et se venger aboutisse à un conte passionnant. Véritable monument de l'histoire du cinéma, ce film possède des décors et costumes luxueux, des performances mémorables et sans aucun doute l'une des meilleures scènes de char du cinéma. Benur est une oeuvre culte aux proportions bibliques qui a aidé à définir son genre. Numéro 3, Hit. Là encore, je ne vous en voudrais pas de ne pas savoir qu'il s'agit d'un remake. Version étendue de LA Takedown, un épisode pilote raté devenu un téléfilm de 89, Hit tourne autour du chef d'un groupe de braqueurs assez intense et du lieutenant tout aussi tenace qui le poursuit. Il montre également les dégâts collatéraux qu'engendre le clash entre les criminels et les forces de l'ordre et l'obsession qui affecte les deux camps jusqu'à les isoler de leurs proches. En plus des performances incroyables des deux acteurs principaux, Hit possède plusieurs scènes de poursuites et de fusillades réalistes palpitantes à regarder. Numéro 2, Scarface. Inspiré du film de 1932 du même nom, Scarface dévie grandement du film de base, mais il a bien fait puisqu'il est devenu une oeuvre cultissime. Ce film de gangster rentré à jamais dans la pop culture détaille l'ascension et la chute sanglante de Tony Montana dans La Pègre de Miami. Avec une violence parfaitement conçue, un commentaire sur les styles de vie outranciers et l'une des meilleures performances d'Alpacino, Scarface est un film puissant et rempli de répliques cultes. Son impact dans la culture pop est tout sauf petit. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Pour rester dans les excellents films de gangsters qui sont aussi des remakes, Les Infiltrés reprend un film de Hong Kong, Infernal Affairs. La version de Scorsese montre un flic infiltré qui doit enquêter au sein d'une organisation criminelle à Boston dans le but de révéler l'identité d'un gangster qui s'est infiltré dans les rangs de la police. Les deux personnages doivent gérer leur rapport à la loyauté et le jeu du chat et de la souris présent pendant tout le film offre une expérience des plus captivantes. Avec des performances puissantes, une myriade de thèmes abordés et des tonnes de twists, Les Infiltrés est notre numéro 1, c'est-à-dire le meilleur remake d'action de notre liste. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watchmojo français. Merci. Merci.